Romain Bayeul du site l'analyste.com, donc tout d'abord merci de votre présence, j'espère que vous allez bien et merci à World Data de m'inviter à intervenir dans ces webinaires dans le but d'essayer de partager ensemble notre expérience et essayer de vous aider à maîtriser au mieux les outils que développe World Data depuis maintenant 30 ans. Voilà, vous connaissez peut-être tout World Data ce soir, c'est vraiment le précurseur de l'analyse technique en France avec des outils extrêmement fiables et puissants et c'est ce qu'on va voir ce soir. Le thème du webinaire c'est comment affiner son timing d'intervention. C'est peut-être une évidence ce mot, toute personne qui intervient sur les marchés boursiers connaît la notion de timing mais concrètement comment faire, c'est un petit peu le but de ce soir, voir quels sont les outils et comment les mettre en place dans un espace de travail extrêmement simple mais qui vous permet d'un coup d'œil d'affiner les choses, que ce soit des conseils que vous suivez ou des opportunités que vous pouvez trouver de façon autonome. Alors avant de démarrer évidemment et de passer sur le logiciel, je vous ai préparé très rapidement un petit PDF pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire, c'est quand même important de connaître les intervenants. Je vais mettre ça en plein écran, ça va être plus joli. Voilà, donc on va d'abord voir le programme du webinaire de ce soir. Donc d'abord je vais revenir sur la notion de timing d'intervention, qu'est-ce que le timing ? On va voir surtout ce que j'ai pu constater auprès des abonnés d'Analyse.com ou même auprès d'investisseurs lambda, les erreurs de base. Quand on n'a pas de logiciel, quand on n'a pas d'outil ou quand on ne maîtrise pas forcément l'analyse technique, quelles sont les erreurs les plus connues et comment, donc au final, essayer d'y remédier, essayer d'enlever tous ces biais et donc améliorer son timing d'intervention. Alors je vais vous demander une dernière fois pour le son, mais c'est important pour moi que vous puissiez vraiment comprendre tout ce que je vais vous raconter ce soir. Donc si vous pouvez me mettre, ok, une dernière fois dans le chat, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Ok. Alors rapidement, qui sommes-nous ? Alors voilà, je ne suis pas la dame à droite, je suis le jeune homme tout à gauche. Pour ceux qui me connaissent, je suis d'habitude plutôt souriant, mais là j'ai été pris un petit peu au dépourvu. Donc l'analyse.com, c'est quoi rapidement ? Eh bien, c'est avant tout un fonds d'investissement. Nous sommes en Andorre, nous gérons des capitaux privés, une partie sur les actions françaises et américaines et la majeure partie du trading intraday sur les indices, donc via les contrats futurs. Et donc nous avons développé également des services pour les professionnels et particuliers du trading, donc des conseils et de l'analyse sur les actions et des signaux de trading. Donc on donne la possibilité finalement à nos abonnés de dupliquer nos propres prises de position qui sont prises en intégralité avec WallData et WallMaster XE, parce que peut-être certains d'entre vous m'ont reconnu. J'ai travaillé plusieurs années chez WallData, c'est là que j'y ai appris l'analyse technique et tout ce que nous pouvons créer aujourd'hui, je le dois uniquement à WallData puisque c'est le logiciel avec lequel je travaille et qui m'a permis d'apprendre mon métier actuel. Donc voilà, pour finir et faire rapidement, notre service principal, c'est deux lettres d'information, on appelle ça des lettres, c'est envoyé par mail, une lettre sur le PEA et plutôt les actions françaises, une lettre au contraire sur les actions américaines où tous les jours, on vous fait un point sur le marché, techniquement et fondamentalement, on vous donne des conseils, la possibilité donc de dupliquer un portefeuille, le mien, des explications techniques pour améliorer votre niveau et on vous encadre dans vos prises de décision également. Voilà à quoi ça ressemble quand je donne un conseil, j'explique pourquoi je me positionne, là vous voyez je vous fais un petit cadeau, c'est la dernière recommandation, donc pour ceux qui ont un portefeuille action, j'ai recommandé Hybrigen X il y a quelques jours et on va voir avec Wallmaster X si c'est encore le bon moment pour intervenir et donc tout l'intérêt, même si vous avez déjà de votre côté un réseau ou si vous suivez déjà des professionnels, quel est l'intérêt de s'équiter pour pouvoir valider soi-même à la maison ce que vous pouvez avoir comme information et en tout cas quand je donne un conseil, vous avez le graphique, l'explication technique et la stratégie complète, et dernière publicité, après promis, on passe à l'outil, je recommande, je ne suis rien des seuls à le faire, le nombre d'actions à acheter pour un capital lambda, donc vous avez la gestion du money management encore une fois calculée grâce à des outils à l'intérieur de Wallmaster, on va pouvoir voir après comment, mais en tout cas vous avez tout prêt à l'emploi, et pour ce qui est des signaux sur le CAC ou le DAX, là on vous les envoie plutôt par SMS parce que c'est beaucoup plus rapide, on vous envoie pré-alerte, le plan et le suivi du trade, en général c'est un trade par jour, et au niveau performance c'est très bien puisqu'on est sur 21% sur les actions américaines, 12% sur les actions françaises et 42% sur le trading intraday, voilà, au moins vous connaissez l'analyse.com, revenons au sujet du webinaire, qu'est-ce que le timing d'intervention ? Vous pouvez participer, poser toutes les questions en direct, vous avez une fenêtre de chat, si vous avez des remarques, besoin de plus d'informations, je vous en prie, utilisez le chat, même si on fera une vraie phase de questions réponses à la fin du webinaire, mais d'ores et déjà vous pouvez intervenir. Alors le timing d'intervention c'est quoi ? En bourse, il y a plusieurs étapes pour réussir, il faut déjà une bonne méthode de travail, être capable de savoir sélectionner des valeurs, savoir les analyser, savoir mettre en place un plan, une stratégie, donc analyser, sécuriser, intervenir chez son broker, évidemment clôturer au bon moment, mais tout ça est également tenu au timing d'intervention. Est-ce que c'est le bon moment pour agir sur la valeur ? Encore une fois, que vous détectiez un conseil tout seul, grâce à vos talents d'analyse technique, grâce à vos outils, ou plein de vos amis vous donnent un tuyau, et peut-être même des professionnels avec lesquels vous pouvez travailler, vous donnent une recommandation, est-ce que vous, au moment où vous êtes devant votre écran, prêt à passer votre ordre, est-ce que c'est le bon moment pour agir ? Donc on va voir comment le valider, mais juste avant, je vous ai préparé un petit PDF qui regroupe un petit peu ce que moi j'ai pu constater, et je pense que moi-même, et vous aussi, on a tous fait l'erreur au moins une fois dans sa vie, quelles sont les erreurs de base ? Quand on est un investisseur, quand on est plus ou moins seul devant son écran, quand on n'a pas d'outil perfectionné, en général, quand on détecte une action qui est intéressante, ou quand on nous en parle, vous voyez, là il y a la première phase, la phase d'incertitude, on attend un petit peu qu'on puisse avoir plus de confirmations, je suis désolé pour la faute, j'ai oublié le dé à japon, et à m'en excuser. Ensuite, à partir du moment où on en parle dans les médias, tout le monde en parle, on va sur les différents sites, etc., là on y a un peu l'effet moutonnier, on achète, tout le monde en parle, on se dit, voilà, c'est loin de terminer, j'en entends parler partout, cette action, super. Ensuite, on a la phase de confirmation, là, ça accélère bien, on est content de son investissement, on ne se rend pas compte forcément qu'on est sur des niveaux clés, là où ça continue, super. Et là, ça commence à se corser un petit peu, on a une première baisse, et là, on se dit, non, ça va, c'était qu'une correction technique, j'en remets une couche, je moyenne à la baisse. Et puis, ça continue à dégringoler, et on se dit, évidemment, ça ne peut que remonter, j'ai acheté à 40 euros, là, on est à 25, tout le monde en avait parlé il y a 6 mois, non, non, je garde, je garde, je garde. Et puis, ça continue à se casser la figure, et là, qu'est-ce qui se passe ? On commence à avoir peur, catastrophe, on vend tout. Et c'est à ce moment-là, derrière, que le titre hors d'école, et puis, voilà, on fait l'erreur une fois, deux fois, et du coup, ça vient un petit peu déformer les performances de chacun. Donc ça, je pense que ces erreurs-là, j'ai un petit peu caricaturé, bien entendu, je pense qu'on les a tous fait, et on va voir ce soir, comment le soigner, son timing d'intervention. Alors, afin de vous connaître un petit peu, je vais vous faire un peu participer au webinaire aussi, voilà, je vais vous demander, si vous pouvez me noter, et vous intervenez, votre unité de temps d'investissement, si vous êtes plutôt des traders, si vous êtes plutôt investisseur sur le long terme, sur un PEA, si vous faites des actions, votre niveau, voilà, j'aimerais bien vous connaître un petit peu, vous commencez à être nombreux ce soir, mais, voilà, j'aimerais que dans le chat, vous puissiez vous présenter, pour aussi adapter un petit peu les choses que je vais vous montrer ce soir. Allez-y, mettez-moi dans le chat, moi, je fais des actions à long terme, moi, je fais du Forex, etc., etc. Donc, on voit effectivement, certains d'entre vous font du DAX dans une minute, d'autres des varants, bon, ça c'est bien, puisque ce soir, on va voir deux choses, un, comment être meilleur sur les actions, en général, qui sont plutôt travaillées en swing trading, ou en investissement, et comment améliorer également les choses sur les indices en décrading. Alors, pour rappeler un peu, Wild Data, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, il y a deux choses principales qu'il faut connaître, il y a déjà, évidemment, les graphiques, et ça, c'est normal, j'ai envie de vous dire, mais il y a surtout, la partie de gauche, ce qu'on appelle les market analyzers, pour ceux qui ont Wild Data, vous connaissez, mais pour ceux qui ne montrent pas le logiciel, qui n'ont pas encore cette chance, ce sont des scanners ultra puissants, qui vous permettent de balayer un marché complet, de mettre des conditions, à l'intérieur du market analyzer, et d'avoir un dégagement automatique des valeurs, et bien, qui correspondent à vos critères. Et ça, sur plusieurs unités de temps en même temps, sur une équilibre de valeur, et sur plusieurs critères. Donc, voilà pourquoi moi, je travaille avec Wallmaster, il y a évidemment d'autres outils, sur le marché, Wallmaster, c'est le seul logiciel qui est installé sur votre machine, donc la puissance de votre machine de travail, et non celle de votre connexion Internet, donc c'est le seul outil qui vous permet de faire du multicritère. Donc, moi, je suis même toute la journée devant l'écran, contrairement peut-être à vous, qui ne consacrez peut-être que quelques heures par jour, ou même que quelques heures par semaine, à un moment donné, il ne faut pas perdre son temps à essayer de rentrer des critères quelque part. Donc, là, une fois que vous avez configuré votre espace de travail, eh bien, dès qu'une valeur correspond à vos critères, hop, elle est dégagée systématiquement. Donc, si vous avez suivi le webinaire de la semaine dernière, qui est d'ailleurs disponible en replay, comme le webinaire de ce soir, si vous avez envie de le revoir, j'ai expliqué ma méthode d'intervention sur les actions, qui, pour faire très simple, je vais utiliser principalement la cassure de la moyenne mobile 50. Voilà, c'est parfait, si vous voulez plus d'infos, regardez le webinaire de la semaine dernière. Et là, on va prendre un cas un peu plus général. On va se dire, peu importe comment on a détecté l'action, avec votre méthode, votre banquier va vous accompagner une valeur, votre ami, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, on va partir du principe où, voilà, on a déjà une liste de valeurs en tête. Comment savoir si c'est encore le bon moment ? Alors déjà, dans le market analyzer, la première colonne, c'est les noms des actions, ça, c'est pas très compliqué. On a une première colonne qui est extrêmement intéressante, qui fait partie du module Investor Plus, qui est phase du marché. Vous ne le savez peut-être pas, mais les actions évoluent toujours dans une phase qui en a quatre principales. Là, c'est la théorie de Weinstein, qui est l'un des maîtres de l'analyse technique. On a la première phase, qui est la phase d'accumulation. Ce n'est pas la valeur qu'on a sur le graphique Airbus, mais si je le fais avec des flèches, imaginez le cours, ce sont les flèches que je suis en train de dessiner. On a la phase d'accumulation, là, le cours est plutôt plat, mais on voit que les volumes s'accélèrent. Ensuite, on a la phase haussière. Là, effectivement, l'idée, c'est d'essayer de repérer les titres qui passent de la phase d'accumulation à la phase haussière pour être dans l'impulsion. Ensuite, on a la phase de distribution, les prises de bénéfices, il y a un peu plus de volume également, et la phase 4, qui est la phase baissière, où là, effectivement, le titre revient. Et vous verrez, si vous regardez vos graphiques, c'est plutôt visible en hebdomadaire, et ça marche aussi en journalier, on est toujours dans une des quatre phases. Et donc, c'est déjà important de savoir repérer les phases. Donc, soit on apprend par cœur et on passe des heures à lire des livres sur l'analyse technique, soit on ajoute la colonne phase du marché, qui vous donne tout de suite dans quelle phase on se situe. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, soit vous pouvez rechercher des titres comme ceux-là. Donc, le Wallmaster est capable de vous classer la liste, par exemple, du CAC 40 par phase. Donc, on peut voir Renault en phase, on va se mettre en jour, voilà, en phase baissière, Schneider en phase de distribution, je prends des exemples, Solvay en phase haussière, et Accor en phase d'accumulation. Donc ça, c'est une colonne qui est extrêmement importante. Déjà, alors pour l'installer, je vais vous l'expliquer effectivement au niveau de la manipulation, pardon, vous avez un bouton ici, qui vous permet d'ajouter des colonnes. Et vous allez chercher la colonne qui s'appelle phase du marché, Investor Plus, tout simplement, Analyse des phases. Et donc, d'un œil, vous savez tout de suite dans quelle phase se situe la valeur. Donc, soit vous avez fait une liste auparavant de valeurs qui vous sont recommandées. Moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, je fais une liste des valeurs recommandées dernièrement, où je sais exactement dans quelle phase elle se situe. ça veut dire que votre conseiller, votre banquier, vous-même ou vos amis vous ont recommandé des titres, vous avez fait une liste avec Wallmaster, vous la regardez tout de suite. Si déjà, elle est bien en phase d'accumulation, en phase haussière. Si c'est en phase de distribution, en phase baissière, c'est que ce n'est pas le meilleur moment pour agir. Vous avez compris un petit peu l'idée. Déjà, vous allez déjà affiner votre timing comme ça, puisqu'en sachant dans quelle phase on est, on se repère beaucoup plus. Et vous pouvez également filtrer le marché avec le filtre et demander à Wallmaster, vous voyez, j'ai cliqué sur le bouton filtre qui est ici, on demande à Wallmaster, affiche-moi sur le CAC toutes les valeurs qui sont en phase d'accumulation ou en phase haussière. Voilà, donc évidemment, il faut régénérer le calcul. Vous avez vu, en quelques secondes, il nous détecte tous les titres concernés. Donc là, c'est extrêmement rapide. S'il fallait regarder les phases une à une des 40 actions du CAC 40 avec en plus le risque de se tromper. Alors que là, c'est une machine, il n'y a pas de risque. On aurait pris, je pense, même moi, qui ai un niveau plutôt bon, au moins une après-midi. Là, ça nous a demandé quelques secondes. Donc déjà, première chose, les phases. Ensuite, vous avez un deuxième outil et là, je pense que c'est vraiment ce qui va vous plaire. Je l'ai caché, je vais faire apparaître la colonne tendance et timing. Le WallData train indicateur, c'est une exclusivité WallData, c'est quelque chose qui a été développé par les équipes WallData. Donc je vais enlever le filtre, la première colonne pour qu'on puisse voir toutes les valeurs du CAC. Là, vous avez une information qui est, si je peux me permettre, encore plus claire puisque vous avez la tendance de la valeur, la force de la tendance et surtout, comme en voiture, un feu tricolore. Est-ce que le timing est bon ? Donc ça, ce n'est pas issu d'un magicien qui est derrière le logiciel et qui imagine que c'est bon. Le logiciel analyse plusieurs indicateurs, plusieurs moyennes mobiles, le RFC, le stochastique est le MACD, si mes souvenirs sont bons. Et donc là, c'est vraiment, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant en bourse ou au contraire un investisseur avisé, tout le monde sait lire un feu tricolore. On peut même l'adapter, ça me fait sourire, mais j'avais un client qui était d'Altonia, on peut l'adapter pour savoir reconnaître feu rouge, feu orange ou feu vert. et chose qui est géniale, si je clique sur la colonne en question, eh bien, il va me classer en tête de liste les valeurs dont c'est le bon timing pour agir. On va prendre un exemple concret, total, même si elle évolue dans une phase de range. Qu'est-ce que je vois d'abord dans mon market analyzer avant d'aller un petit peu plus loin dans l'étude du graphique ? Je vois qu'on est en phase 2 et je vois qu'au niveau du timing, évidemment, la tendance est haussière, la tendance est fortement haussière et c'est feu vert. Donc, ce n'est pas magique, ce n'est pas une bande de cristal et on vous recommande un titre. Encore une fois, votre ami, votre banquier ou moi-même, vous n'avez pas vu le conseil tout de suite, vous avez envie de savoir si c'est encore bon pour agir, eh bien, là, vous avez juste à regarder votre webmaster. Donc, c'est quand même assez simple d'utilisation. Tout le calcul, évidemment, est beaucoup plus complexe. Si vous êtes vraiment à un excellent niveau en analyse technique, vous pouvez aller regarder un petit peu les réglages, ça c'est les indicateurs qui sont analysés pour vous donner feu vert, feu orange ou feu rouge. Et là, c'est encore très bien, c'est que vous pouvez dire au logiciel, montre-moi uniquement les valeurs, comment c'est, pardon, montre-moi uniquement les valeurs ou ces feux verts pour agir. Donc, pour ça, il suffit de décocher, par exemple, feu orange, et je ne veux pas les valeurs en tendance baissière parce que je ne cherche qu'un titre à l'achat. Vous voyez, j'ai laissé le feu vert. Je pourrais vous remontrer la manu après pour ceux qui ont envie de revoir. Et en validant ça, évidemment, il faut d'abord ajouter le filtre, voilà, valider le filtre. Là, le Wallmaster va me dégager uniquement les valeurs dont c'est le feu vert. Donc, si on refait le filtre de tout à l'heure avec uniquement les titres, soit en phase d'accumulation, soit en phase de cierre, et uniquement les titres feu vert, déjà là, vous avez vu, en quelques secondes, on peut essayer sur le SRD, on peut essayer sur même plusieurs valeurs. Moi, j'ai des listes de 700, 800, 1000 valeurs françaises. Là, ça va très vite, je veux dire, d'un coup d'œil, et en plus, on a le CAC dedans, d'un coup d'œil, on a isolé 4 valeurs. Il y a 4 valeurs qui sont dans la bonne phase et en feu vert. Alors, je vois une remarque de Patrick, qui me dit que dit Wallmaster pour Deutsche Bank. Wallmaster ne dit rien, Wallmaster, ce n'est pas un magicien. Wallmaster, c'est un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que pour réussir sur les marchés, il faut évidemment une bonne méthode, il faut une bonne psychologie, mais il faut un outil. Et l'idée avec Wallmaster, c'est que vous facilitiez la lecture de l'analyse technique et que vous soyez extrêmement rapide pour dégager des titres. Donc, on pourra regarder après Deutsche Bank, mais le maître de vos décisions, ça reste le. Voilà, donc revenons à nos boutons, vous avez vu, avec ce Market Analyzer, eh bien, c'est qu'on a tout de suite isolé les valeurs. Donc, on retrouve là, sur notre partie graphique, on retrouve notre assistant visuel tendance et timing, parce qu'on peut directement rentrer une valeur ici. C'est justement, je vais revoir John Fit. Alors, on voit que pour l'instant, c'est feu vert pour plutôt passer à la vente. On parlera de John Fit plus tard. Mais j'ai remis l'assistant visuel dans mon graphique, encore une fois, pour un souci de clarté. Et en termes d'unité de temps, et là, c'est un vrai conseil que je vous donne, que vous soyez des traders, que vous soyez investisseurs plus ou moins actifs, quand vous regardez un titre, ne vous cantonnez pas à un seul graphique. Là, je me mets dans la peau d'un investisseur sur un PEA. Je regarde le jour. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aussi regarder en prenant un petit peu de la hauteur. C'est-à-dire que, si je reviens sur, on va prendre Kering, par exemple, ou Total, même accord, prenons accord. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on est en phase d'accumulation. Donc, le but, c'est d'essayer de chercher le moment où on passe de la phase d'accumulation à la phase haussière. Eh bien, je vois qu'en journalier, on est en phase haussière. Pour répondre à la question de Béatrice, ici, c'est la puissance de la tendance en cours. Une petite barre verte, c'est un petit peu comme en voiture, vous savez, les contours, des fois, il y a des contours un peu comme ça. Là, c'est une phase haussière qui délute. Et sur Total, c'est une phase haussière très puissante. Ça, c'est la puissance. Ici, l'espèce de petite barre. Et on a donc cette notion de timing qu'on retrouve sur notre graphique. Comme je disais, l'idée, c'est d'essayer de prendre un petit peu de la hauteur pour raffiner votre timing d'intervention parce que quand on achète un titre, on espère qu'il va monter. Sinon, il ne faut pas faire de bourse ou ce qu'on n'a pas compris. Mais le timing peut être bon en journalier, mais dans la tendance majeure. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la situation technique de mon titre ? Encore une fois, même si vous êtes des traders, si vous faites des traders, vous scalpez, vous regardez de 5 minutes, eh bien, évidemment, il faut regarder aussi ce qui se passe en 15 minutes et en une heure. Donc là, pour ceux qui travaillent les actions, c'est bien le journalier, mais maintenant, que se passe-t-il en semaine ? Eh bien, je vous ai mis un graphique semaine qui vous permet également de voir que là, évidemment, que le journalier va plus vite au niveau réaction que le semaine. Donc, on ne pourra jamais avoir une valeur qui est feu verte en journalier et feu verte en semaine puisque la semaine, c'est un petit peu plus long. Mais là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit qu'il est trop tard pour vendre en semaine sur l'unité majeure. Donc, s'il est trop tard pour vendre en semaine et que c'est bon pour acheter un journalier, vous voyez, il est facile de déduire que c'est plutôt le bon timing d'intervention. Si au contraire, on avait un feu rouge pour vendre en semaine, ce qui peut arriver puisqu'on peut avoir une petite reprise technique en journalier d'un titre qui se casse la figure en semaine, là, on aurait dit attention, pas bon. Là, au contraire, on a une information qui va dans notre sens puisque si c'est trop tard pour vendre, c'est que c'est peut-être le bon moment pour acheter. Donc, évidemment que le journalier est toujours un peu plus réactif que la semaine, mais vous avez compris mon raisonnement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans notre market analyzer, ici, là où c'est très puissant, c'est qu'on peut ajouter la même colonne, mais en semaine. C'est-à-dire, on va demander la situation technique pour checker d'un coup d'œil en hebdomadaire ce qui se passe. Donc, ajouter colonne, on va chercher la colonne timing d'intervention, ouvrir, on va mettre la colonne en semaine. Donc, vous voyez, j'ai cliqué ici sur l'unité de temps de la colonne, pas sur l'unité de temps globale du market analyzer, vraiment sur celle de la colonne concernée, hebdo, semaine, on va mettre semaine, deux ans, ça ne sert à rien d'aller chercher trop de profondeur, ça ne changera pas grand-chose, on va juste faire plus de calculs. Et donc, sur les valeurs que j'ai isolées tout à l'heure, on peut voir, effectivement, on va aller publicis, c'est feu vert en journalier, mais en hebdomadaire, ce n'est pas encore totalement terminé au niveau de la phase de baisse. Donc là, si je devais en privilégier une des deux, je serais plutôt d'attaque sur accord. Sachant qu'en plus, Wallmaster me trace automatiquement grâce à un assistant visuel, je vais vous montrer après comment le mettre en place, grâce à un assistant visuel qui nous trace le meilleur support et la meilleure résistance, on peut même en avoir plus si on le veut, mais là, on demande ceux qui sont les plus proches du cours actuel. Là, on voit qu'il y a un support et une résistance, et la résistance est beaucoup plus élonnée que le support qui a pu être un élément qui a dégagé un rebond. Donc, vous voyez un peu l'idée, c'est que là, d'un coup d'œil, on voit qu'on est loin de la prochaine résistance, c'est trop tard pour vendre en édomadaire, donc si c'est trop tard pour vendre, c'est peut-être bon pour acheter, et en plus, le tendance et timing nous dit, voilà, en journalier, c'est bon. Après, évidemment, c'est une chose qui ne marche pas à 100%, il n'y a aucune méthode de travail, et je connais beaucoup de traders professionnels, des gens qui tradent pour leur compte propre, des gens qui sont en banque, personne ne gagne 100% des trades. Si vous vous habituez à travailler d'une façon claire comme celle-là, logique, et surtout derrière, on va voir juste après le money management, comment vous assurer une bonne gestion, ça ne peut que fonctionner dans la durée. Le but, c'est pas de, et malheureusement, les particuliers, il y a beaucoup de particuliers qui perdent très rapidement en bourse, parce qu'ils y vont non formés, ou alors en lisant seulement un ou deux livres, ils n'ont pas d'outils, et avec tout ce qu'on peut voir sur Internet, malheureusement, beaucoup font croire que le trading est facile. Ce n'est pas évident, mais quand on est bien formé, bien équipé, normalement, on met déjà toutes les chances de son côté. Donc vous voyez, avec ce petit market analyzer qui comme ça, sans explication, ne paye peut-être pas de mine, finalement, il est extrêmement complet, extrêmement efficace. On a les phases en jour, on a la tendance en journalier, la tendance en hebdomadaire. Là, on peut filtrer le marché de son choix, on peut aller chercher le SRD, on aura peut-être plus d'opportunités. On va voir surtout comment Wallmaster va nous calculer tout ça, 130 valeurs. Là, on peut filtrer facilement et on peut affiner son timing d'intervention. Je vois une question concernant l'assistant visuel recherche de retournement. Ça, c'est quelque chose qui va plutôt nous servir pour la sortie. Vous allez comprendre juste après pourquoi. Donc là, évidemment, il nous a filtré un peu plus d'actions puisque le SRD, il y a plus de valeurs que le CAC. Il a une valeur comme ADP, par exemple. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'elle est en phase d'accumulation en journalier. On a un feu vert au niveau du timing d'intervention. Si votre conseiller, votre ami, vous a conseillé dernièrement ADP, l'analyse technique nous dit que c'est le bon moment pour agir. Et en semaine, on nous dit que la phase de baisse arrive à sa fin. Elle n'est vraiment plus du tout puissante et c'est feu rouge pour vendre. Donc ça, c'est pareil. On a rebondi sur un support il n'y a pas longtemps. La prochaine résistance, on a de la place, comme on dit. Elle n'est pas juste au-dessus de la tête actuelle du titre. On est en hebdomadaire. Donc en termes de potentiel de hausse théorique, on est sur 27%. Là, la logique voudrait si j'achetais maintenant ADP, je mets un stop sous le dernier plus bas, donc autour de 82%, et je vais chercher 117%. Donc là, j'ai une notion de risk-reward qui est très bonne. Et oui, ça m'a demandé 30 secondes. Donc voilà, comment mettre ça en place ? Une colonne phase du marché, c'est la théorie de watch time, deux colonnes tendances et timing, et là, vous avez déjà un équipement parfait. Dès qu'il y a surtout une nouvelle tendance, et ça, c'est bien aussi parce que là, on voit effectivement ADP que c'est bien, mais des fois, on peut même améliorer encore mieux son timing d'intervention. Je vais vous mettre ça sur le graphique, vous allez comprendre. Parce que je les ai retirés pour l'explication, mais normalement, pendant ces timings, ils nous donnent des petits dessins sur le graphique. Quand il y a un new, ça veut dire que le signal est d'aujourd'hui, puisqu'on est en journalier. Si on était en une heure avec un new en une heure, le signal était de l'heure en cours. Là, les new, c'est encore, vous êtes encore plus efficace, vous êtes encore plus rapide. Là, on a trois new, donc on a trois nouveaux débuts de tendance. Donc on a un new sur Amundi et un new sur EDF. Ça veut dire que c'est vraiment le début du signal. C'est vraiment, là, EDF, c'est pareil. On a un début de tendance haussière. En hebdomadaire, c'est la fin du mouvement baissier, on le voit, vous voyez, elle arrive à sa fin, la puissance du mouvement. On a une belle zone de support et en plus, on est en train de faire ce qu'on appelle presque même un triple bottom. Triple bottom, c'est trois fois, on touche trois fois le même niveau de support. Donc je vais le faire avec ma flèche pour caricaturer. Pour ceux qui connaissent un petit peu, vous avez le double top, le titre fait ça et l'inverse, vous avez le double triple bottom. On vient buter trois fois sur la même zone. Donc ça, c'est généralement, ça annonce un petit peu les retournements de tendance. Donc là, vous voyez le titre EDF, par exemple, grâce au logiciel, on sait que c'est un nouveau début de tendance, on est encore dans la phase d'accumulation, donc on arrive pas trop tard. Rappelez-vous de mon PDF de tout à l'heure, on n'arrive pas après la bataille et en hebdo, c'est graphiquement intéressant. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur cette première partie technique. Moi, quand je recommande un titre avec l'analyste.com, que ce soit un titre américain ou un titre français, toutes mes décisions sont prises uniquement depuis World Data. Je ne fais absolument pas d'analyse fondamentale parce que je n'en ai pas la culture et même, je préfère dix fois l'analyse technique parce que quand il se passe quelque chose sur une action, quand il y a une nouvelle, une augmentation de capital ou je ne sais quoi, finalement, c'est ça qui fait bouger le marché, nous, que ce soit les pros à mon niveau ou les investisseurs comme vous, on est au courant trop tard ou alors il faut vraiment être au cœur du système financier. Donc de toute façon, si on ne veut utiliser que l'analyse fondamentale, on aura un problème de timing. On se positionnera toujours trop tard. Le mouvement sera fait. L'analyse technique permet quand même, ce n'est pas une chance exacte bien entendu, mais permet quand même d'anticiper les choses. Quand vous avez des forts volumes, quand vous avez des signaux de retournement, vous pouvez avoir la chance d'être là au début du mouvement. Alors c'est sûr, sur certains trades, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous avez un bon money management, je pense qu'on fera un webinaire exprès sur le money management parce que c'est primordial. Quand on a un bon money management, on peut se permettre de perdre quelques trades. Moi, par exemple, sur le day trading, je gagne entre 55 et 60% de mes trades. Donc, pas tous. Par contre, mon portefeuille de trading, il est à plus de 40%. Sur les actions américaines, les actions françaises, c'est quoi ? Franchement, c'est 3 trades sur 5. Mais finalement, les gains que je laisse courir couvrent largement les petites pertes que je peux avoir. Et là, on en vient au deuxième market analyzer que je voulais vous montrer parce que c'est bien d'assurer un bon timing à l'achat. et si vous ne vendez pas au bon moment, finalement, ça ne servira à rien. Eh bien, on peut également surveiller le timing au niveau du Wallmaster déjà tout vêtement avec le tendance et timing où là, au contraire, on va chercher les valeurs qui sont en phase non plus d'accumulation haussière, mais en phase de distribution et en phase baissière qui va nous recalculer. Et en plus, on cherche les valeurs où, effectivement, ce n'est plus feu vert pour acheter et où c'est feu vert et feu orange pour vendre ou même trop. Bon, on va laisser les pour vendre. Donc déjà, avec le même market analyzer, au lieu de scanner le marché, c'est un peu ridicule parce qu'on n'a pas tout le marché dans son portefeuille, on va lui demander de scanner notre portefeuille. Moi, j'ai rentré, c'est mon vrai portefeuille que j'ai à l'intérieur. Il n'y a pas de triche ce soir. Mon portefeuille de l'analyse France, on va prendre la France. Non, mais là, il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur qui soit en phase baissière ou en phase de distribution parce que sinon, je les aurais avant de suivre. On va faire autrement. On va retourner sur le CAC 40. Et vous voyez l'idée. J'espère que vous avez compris. L'idée, c'est de scanner son propre portefeuille puisque vous pouvez, à l'intérieur de Wallmaster, je vais vous le montrer. Je suis en train de vous ouvrir. Comme ça, vous allez pouvoir constater par vous-même. Voilà. Et ça, c'est mon vrai portefeuille. Ça, c'est les titres sur lesquels on est positionné actuellement. Donc, il y a évidemment énormément d'opérations réalisées cette année et l'année dernière. Mais on a du Bouygues, Sanofi, Valourec, Metabolic Explorer, Lucibel, Karmat, bref, peu importe. Moi, quand je vous envoie un conseil le lundi, peut-être que le mail, vous n'allez pas le voir le lundi. Vous allez le voir le mardi, le mercredi ou le jeudi. Donc, déjà, avoir un logiciel chez soi, ça vous permet de valider le timing. Et donc, en scannant, en scannant ici mon portefeuille et en ayant mis les filtres que je viens de vous expliquer, donc on va regarder les US par exemple. Est-ce que j'ai des valeurs qui sont en phase pressière ou en phase distribution ? Non. Très bien. Par contre, si on a une qui passe en phase de distribution, eh bien, c'est peut-être le bon moment pour vendre. On va rescanner le cas pour vous comprenez ma réflexion. Déjà, peut-être un premier signal. Parce que le problème, c'est que des fois, certains d'entre vous arrivent facilement à rentrer au bon moment. Mais, pression psychologique, pression des gains, on a peur de redonner les gains qu'on a gagnés en quelques jours au marché, eh bien, on coupe généralement. Vous coupez vos positions ouvertes gagnantes trop tôt. Donc, grâce à des outils comme ça, vous allez apprendre à laisser courir vos gains. Là, je vois que sur le 4, par exemple, Pernod Ricard est en phase baissière et un début de nouvelle tendance. Vivendi est en phase de distribution et Schneider également. Ça veut dire que si j'étais positionné, admettons, j'ai eu la chance de rentrer sur Schneider bien plus tôt ou sur Vivendi bien plus tôt, même si là, effectivement, ça n'a pas été une bonne opération sur le coup, il y a des fois où ça corrige un peu mais où ce n'est pas non plus le moment de sortir. Il ne faut pas sortir à chaque correction. C'est normal qu'un marché ou qu'un titre corrige. Mais par contre, quand ça sent vraiment très très mauvais, là, Wallmaster vous le dit. Attention Romain, sur ce titre-là, on est en phase de distribution et en plus, sur la tendance majeure qui est haussière, et là, c'est là où je vais en venir au deuxième market analyzer, il y a de fort risque de retournement. bon, là, ce n'est peut-être plus vraiment une correction technique que je suis prêt à accepter dans mon portefeuille, là, il va peut-être vraiment falloir que je vende ce que j'ai acheté il y a quelques mois. Donc, il y a un market analyzer dédié à cette recherche qui s'appelle recherche de retournement où là, vous voyez, on a scanné mon portefeuille américain. Ça, c'est les actions que j'ai recommandées aux Etats-Unis sur lesquelles on est, on peut faire un tour si vous avez envie par curiosité des performances. on est bien, on est à 10% sur Allianz Data, 14% sur Robert Half, le portefeuille américain, il est à 22%, 30% sur Pico, super. Mais tant que ça monte, par exemple, Pico, tant que ça monte, je ne vais pas laisser courir Pico, je ne vais pas me dire ah ben, je gagne 30% sur l'action, ah non, je voulais garder. Non, si ça monte, je laisse, mais jusqu'où ? Eh bien, jusqu'à ce que l'analyse technique me montre qu'il y a des signes de retournement. Et ça, le master analyse encore une fois plusieurs indicateurs, RSI, stochastique, plusieurs moyennes mobiles, le DMI, enfin c'est extrêmement complet, je le vois d'un coup d'œil. Et vous pouvez le faire aussi à la maison. Vous surveillez votre portefeuille dans lequel vous avez mis les opérations que vous avez réalisées tout seul ou avec moi ou avec d'autres. Et là, d'un œil, parce que je peux aussi me tromper, ça arrive, donc c'est important de suivre ce même. Là, je vois quoi ? Où il y a de pas carte ? Eh bien, la tendance, elle est haussière, mais j'ai de forts risques de retournement, la baisse. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais couper ma position ouverte puisque là, ce n'est plus une correction technique, on a un fort retournement. Là, Community, bon, ça a bien marché, mais vous voyez, ça vous permet de savoir quand on est des positions ouvertes et quand on est attentif. Généralement, on regarde trop la bourse, on regarde trop à mince, ah, l'action, elle perd 3%, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est une correction technique toute simple ou est-ce que c'est un retournement ? Eh bien, grâce à cet outil-là, vous évitez ce qu'on a vu tout à l'heure sur le PDF, c'est-à-dire croire que c'est juste une correction alors que c'est vraiment un retournement ou l'inverse, vous avez compris. Donc ça, c'est le Market Analyzer qu'on trouve dans Outils, Market Analyzer ici, Recherche de retournement. Il suffit de mettre ce Market Analyzer-là et de scanner ou le CAC ou votre portefeuille, tout simplement. Est-ce que vous avez déjà des questions parmi ceux qui sont présents évidemment et qui peuvent nous écrire dans le chat sur ce que vous venez de voir ? On va passer maintenant au D-Training. Je vais vous montrer l'espace de travail que j'utilise quotidiennement. Est-ce que vous avez déjà des choses sur les actions, sur ce qu'on vient de voir, des questions, il y en a eu tout à l'heure. J'essaie d'y répondre. Donc les barres vertes, c'est la puissance, les rectangles verts, etc. Dites-moi, allez-y, profitez-en, on a du temps. Et c'est aussi le but des webinaires, c'est d'apprendre des choses et de partager ensemble. Tout est OK pour Jonathan, parfait. Bon, on va enchaîner, on va passer à la seconde partie, le D-Trading. Le D-Trading, parce que l'analyse.com, c'est aussi des signaux de trading quotidien sur les indices. Et donc, évidemment, je me sers de Wildmaster pour ça. Et pour répondre à Béatrice, ça dépend de votre unité d'investissement, Béatrice. Si vous êtes plutôt investisseuse active, c'est-à-dire que si vos valeurs, vous les gardez en général plusieurs semaines, plusieurs mois, vous faites un petit coup d'analyse une fois la semaine, en fin de semaine, ça vous suffira. si au contraire, vous êtes un peu plus active, là, vous regardez le soir, tranquillement, mais à la clôture. Il n'y a pas besoin de consacrer deux heures. Ça vous prend cinq minutes puisque à chaque fois que votre espace de travail est créé, vous n'avez pas besoin de le refaire tous les soirs. Là, ça veut dire que si je ferme mon logiciel, demain, je l'ouvre, il est exactement comme ça. Donc, j'ai juste acheté un œil cinq minutes. Ah ben tiens, j'ai ça. Bon, OK, il faut peut-être vendre. Alors, vous voyez, ça vous fait gagner un temps fou aussi dans le film. J'espère que vous avez bien répondu, Béatrice. Alors, pour le day trading, je répète, nous, on vous envoie également nos trades. Moi, je fais des actions, mais le day trading, c'est vraiment ce qu'il y a de plus lucratif au niveau de nos investissements. C'est quelque chose que j'adore et je me concentre, évidemment, sur le CAC. Et oui, vous pouvez trouver les gaps, évidemment, avec WallData. Vous avez une fonction qui vous permet de détecter les valeurs exceptionnelles, donc celles qui ont fait un fort gap. Donc, je suis désolé, je vois une question et c'est Michel qui me la pose et on va regarder ça quand même avant de passer au day trading parce qu'il faut bien me la poser, c'est vraiment quelque chose que j'utilise aussi et qui est important. C'est le market amneser qui s'appelle actions exceptionnelles. Lui, son job, c'est de vous dire, voilà, on prend le SRD, quelles sont les valeurs sur lesquelles il s'est vraiment passé quelque chose aujourd'hui ? On voit celles qu'on fait un niveau plus haut, celles où il y a de très fort volume par rapport à d'habitude et on peut aussi demander, voilà, moi, je veux les gaps. Et donc à ce moment-là, vous voyez, on fait détection des gaps. Donc c'est déjà dedans, c'est-à-dire qu'il nous les a déjà cherchés. Si j'ai un gap, une action qu'on a fait, eh bien, on peut regarder sur un autre marché pour vous essayer d'en trouver. Non, le cloud, il n'y en a pas, mais en tout cas, s'il y a un gap, à un moment donné, ce market analyzer vous le dira. J'espère que je réponds à votre question. Oui, c'est vraiment complet. Je reviens au trading. Donc, certains d'entre vous, excusez-moi, je vous reprends. Certains d'entre vous font du day trading. Vous pouvez nous mettre dans le chat si vous travaillez le forex, si vous travaillez les indices. Moi, je préfère me concentrer sur le CAC. Voilà, je le maîtrise. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais je le connais par cœur, je connais les niveaux. Et donc, je préfère me concentrer sur un seul indice et faire les choses correctement. C'est un conseil déjà que je peux vous donner. Pour ceux qui ont envie de faire du trading intraday, ce n'est pas plus lucratif que l'investissement en actions sur du long terme. Là, il faut déjà s'enlever ça de l'esprit. Il y a beaucoup d'entre vous qui pensent le contraire, qui pensent que l'intraday, c'est plus lucratif que le long terme. Non. Alors, quand on le fait bien, effectivement, on peut faire de plus grosses pertes, mais généralement, c'est à peu près la même chose. Et si vous vous éparpillez sur le CAC, le DAX, les indices américains, l'or, le pétrole, quelques actions, des indices US, le forex, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il vaut mieux se concentrer en intraday, je parle, sur quelques indices, mais ce n'est pas parce qu'on se concentre sur un, deux, trois indices, moi je regarde, évidemment, Standard & Poor's, CAC et DAX, qu'il faut les prendre à la légère. Regardez mon espace de travail. Je vais vous l'expliquer. Il y a une première partie de l'espace de travail, alors évidemment, les graphiques, ça, vous savez tous, c'est ce que c'est. Il y a une première partie de l'espace de travail qui est là, je l'ai appelé Timing Trading. C'est l'un des modules de World Data qui s'appelle le Volatility Band Advisor qui nous donne dans quelle phase intraday se situe le titre. Un petit peu de la même façon que les phases de Weinstein, la bande de Bollinger permet de repérer est-ce qu'on est en phase d'accumulation ou en phase de squeeze, donc en phase de range, est-ce qu'on est en phase d'accélération, est-ce qu'on est en phase de tendance ou est-ce qu'on est en phase de distribution, en tout cas de fin du mouvement ? Là, vous voyez, pour ceux qui font de l'intraday, vous allez reconnaître un petit peu les choses, il ne faut pas regarder une seule unité de temps. C'est comme le trading sur les actions, si on ne regarde que le jour, ça ne marchera pas. Il faut savoir regarder, prendre un petit peu de hauteur. Là, dans mon même market analyzer, je regarde le cas, c'est la situation technique en 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. C'est-à-dire que je sais tout de suite dans quelle phase se situe l'actif parce qu'évidemment, quand on trade, on trade généralement dans le sens de la tendance. On va prendre un achat en journalier, mais il faut qu'en semaine, le mouvement soit aussi puissant. Si on achète un truc en journalier qui baisse ou qui se pague dans semaine, ça ne marchera pas. Il y aura juste un petit rebond et on sera éjecté. Pour l'intraday, c'est pareil. Si on ne regarde que le 5 minutes, on voit qu'il y a un rebond qui se met en place en 5 minutes, mais qu'en 15 minutes ou en 1 heure, on est baissé, voire en range, ça ne marchera pas. Là, j'ai la situation technique complète. 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. Et les bases de ma méthode sur l'intraday, pour ceux qui jouent parmi vous, il y a certains abonnés, donc vous recevez les SMS, vous savez pourquoi en général maintenant j'achète ou je vends l'actif. J'aime bien voir la cassure de la moyenne mobile 50. Donc là, j'ai un market analyzer qui au niveau de timing est parfait. Parce que j'ai les 3 unités de temps d'analyse et j'ai une colonne qui me dit, voilà, il suffit d'aller chercher la colonne en question. Si je veux savoir les croisements de la moyenne mobile exponentielle, je tape MME et je vais chercher la colonne croisement court et MME. Ensuite, je dis, voilà, je veux savoir les croisements de la MME 20 aussi, si je voulais le savoir aussi. Je vais avoir une autre colonne qui apparaît à côté. Je vais décaler pour que vous puissiez voir. Voilà. Si j'ai un croisement en 15 minutes de la MME 20 et en 15 minutes de la MME 50, je vais avoir un petit logo qui va s'afficher. Donc là, moi je ne suis que sur le CAC, mais comme ça au moins je n'ai pas besoin d'avoir un graphique qui ressemble à un sapin de Noël. Là, j'ai toute l'info. Et ce qui est génial, c'est que si vous voulez quand même faire du Forex, donc suivre 7, 8, 10 paires majeures ou suivre 4, 5, 6, 10, là je ne vous ai mis que le CAC pour l'exemple, mais vous allez pouvoir également analyser une liste de plusieurs actifs et voir les phases. Donc là, par exemple, je suis déconnecté du marché mais c'était mieux pour la qualité du webinaire. Mais si j'ai une phase haussière en 5 minutes, une phase haussière en 15 minutes, une phase haussière en 1 heure, évidemment que je vais beaucoup plus m'intéresser au CAC que si je suis dans une situation où d'un côté on est haussier, d'un côté on est neutre et d'un côté on est on squeeze. Là, aujourd'hui, pour les traders qui ont tradé aujourd'hui, vous saviez tous qu'il n'y avait absolument rien à faire. Non seulement c'était sans giffing aux Etats-Unis donc il n'y avait pas les Américains qui représentent la majorité des volumes mais techniquement, si on n'était pas au courant de l'info, là je pouvais savoir tout de suite qu'il n'y avait rien à faire. Donc encore une fois, que vous soyez abonné à des services de signaux ou à des services de recommandations d'intraday, il y a des fois un petit décalage entre le moment où moi je vous envoie et vous recevez les SMS et le moment où vous vous lisez, là au moment où vous savez tout de suite, au moment où vous avez l'information, est-ce que c'est encore le bon moment, est-ce que c'est le bon timing. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce que vous venez de voir ou alors est-ce que c'est clair ? Le module VBA pour ceux qui posent la question, c'est un module qui nous permet de voir tout de suite la phase intraday grâce aux bandes de Bollinger pour faire très simple. Donc on aura un webinaire dédié au VBA où je vous expliquerai concrètement son utilisation au quotidien mais là vous voyez le market analyzer il est clair. On peut même aussi se faire la même chose que tendance et timing. Il nous suffit d'aller chercher un market analyzer, le market analyzer tendance et timing, on va scanner le CAC, on ne va prendre que le CAC comme ça vous allez voir ça va être beaucoup plus clair pour vous. Voilà. Je vous montre les manips comme ça au moins pour ceux qui ont l'outil et le savoir le faire. Je vais mettre la colonne tendance et timing en 5 minutes, je peux remettre la colonne tendance et timing la même en 15 minutes et je vais même la même en 1h. Donc ça c'est une vraie aide à la décision encore une fois il ne faut pas suivre bêtement les choses. C'est vraiment une aide précieuse mais c'est tout un contexte qui doit vous faire acheter ou vendre en actif mais là tout de suite d'un coup d'œil on peut regarder effectivement qu'on a la tendance 5 minutes 15 minutes et 1h qui est plutôt haussière. Donc vous voyez l'idée c'est d'un petit peu de vous faciliter la lecture des graphiques et d'essayer d'avoir des infos au niveau du timing qui sont extrêmement claires. Et le tableau du bas le market analyser du bas pardon je recherche les divergences les divergences on fera un autre webinaire dessus pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce n'est pas le thème du soir mais pour ceux qui les connaissent je regarde les divergences sur le CAC en 15 minutes en 1h et en 4h ajouté. Voilà modifié. Comme ça je n'ai même pas besoin de savoir ce que c'est qu'une divergence précisément mais je n'ai même pas besoin de savoir la rechercher de toute façon ça prend un temps fou à la main surtout si on surveille plusieurs actifs. Là au niveau du timing d'intervention sur mon Entraday là on est bien là on est bien parce que là on a une information qui est très vraie pour les débutants les novices en Entraday peut paraître complète mais on a vraiment tout ce qu'il nous faut dans quelle phase quel est le timing d'intervention est-ce qu'on a des divergences vous n'allez pas passer 10 heures devant votre écran à attendre qu'il y ait une opportunité comme ça vous pouvez faire autre chose il vous suffit de jeter un oeil sur l'écran en question et puis dès qu'il y a quelque chose à faire vous verrez un signal dans votre Market Analyzer et là vous pourrez vous y intéresser. Alors je vois pas mal de réactions ok posez un les yeux je vous en prie il y a des questions donc on peut peut-être voir les divergences pour ceux qui ont eu envie de savoir ce que c'est c'est quand même intéressant d'aller un petit peu plus loin donc je vais vous montrer comme ça au moment vous saurez une divergence ce soir vous aurez appris autre chose vous allez dire mais il en parle tout le temps des divergences parce que moi c'est un signal que j'adore quand on a la chance de détecter une divergence validée et ça il y a des stages chez Wildata pour vous apprendre à les détecter mais aussi à les travailler contenablement voilà ce qu'est une divergence pour faire simple vous avez un indicateur en l'occurrence le RSI qui d'habitude a le même élan que le cours c'est à dire quand le cours fait des points bas le RSI fait des points bas quand le cours fait des points hauts le RSI fait des points hauts bref il se suit à un moment donné on a un point bas plus bas que le précédent sur le cours mais pas sur l'indicateur donc il diverge il y en a un qui descend et l'autre qui monte donc ça donne souvent la fin d'un mouvement en tout cas l'essoufflement d'une tendance et derrière les divergences sont des signaux qui permettent de détecter les retournements évidemment couplés à d'autres critères cassure de résistance ou cassure de moyenne mobile voilà permettre de savoir se positionner évidemment au bon timing également sur un éventuel point bas alors encore une fois il n'y a pas 100% qui fonctionne quand vous avez une bonne stratégie de divergence c'est 60 70-80 quand vous connaissez les critères mais Wall Data peut vous apprendre tout cela Wall Trade Institute pardon voilà là effectivement au niveau timing d'intervention c'est une autre façon de travailler c'est du contre-tendance c'est-à-dire que c'est plus du suivi de tendance comme on l'a vu tout à l'heure avec les FEDR la tendance etc mais on peut aussi avoir un très bon timing d'urgence et donc je rebondis et j'en ai parlé tout à l'heure l'idée c'est quoi c'est de scanner son portefeuille on va prendre le portefeuille France par exemple évidemment pas en unité une heure mais en unité journalière et voir est-ce que j'ai des divergences baissières puisque je suis positionné à l'achat ah d'accord j'ai acheté du Sanofi ok mais en journalier il y a une divergence baissière on le voit une divergence baissière sur le RSI qui pour le coup a fonctionné on est venu combler le gap pardon sur Sanofi donc ça peut aussi vous donner une information au niveau timing alors ça doit être couplé à autre chose il n'y a pas que la divergence qui doit vous faire sortir il y a aussi est-ce que la tendance majeure est affectée au niveau du tendance et timing comment on est en journalier est-ce qu'on est toujours haussier vous voyez c'est plusieurs arguments qui doivent faire votre prise de décision mais les divergences peuvent également vous permettre de sortir au bon moment donc c'est pas extrêmement compliqué à construire vraiment il suffit de quelques minutes pour mettre en place son espace de travail là je vous ai mis quelque chose de bien 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 complet pour que vous puissiez voir les possibilités mais pour ceux qui font du training intraday voilà la tendance et la phase en 5 minutes 15 minutes une heure et les divergences 5 minutes 15 minutes une heure ainsi que deux graphiques 15 minutes et une heure voilà ça vous suffit donc évidemment on fait de l'intraday quand on a déjà un peu un niveau une question pour notre ami Jonathan quel flux c'est le propre flux de WallData c'est à dire que le flux n'est pas celui d'un broker c'est vraiment WallData qui vous fournit le flux donc c'est un flux en petite partie donc vous avez ce qu'il vous faut au niveau du flux que ce soit le forex ou les actions c'est au remex pour les actions le reste le détail je ne le sais pas ah oui oui vous avez le cash oui vous avez aussi les futures pour les indices voilà après pour ceux qui travaillent en CFD vous êtes beaucoup maintenant à travailler les CFD donc les CFD ce sont des produits dérivés inventés par les brokers donc il y a toujours une petite différence de 1 ou 2 points qui correspond à la commission de votre broker ce que l'on appelle le spread donc moi je me rappelle quand j'étais chez WallData on me demandait mais je veux voir le CFD du CAC non il faut regarder le CAC dans votre logiciel et après donc ce qui est finalement le sous-jacent et après chez votre broker pour prendre en compte le spread le petit déclinage donc voilà c'était un webinaire vraiment sur le timing d'intervention comment l'affiner pour les actions comment l'affiner simplement pour son trading intraday évidemment ça ne fait pas tout derrière vous devez avoir des méthodes d'intervention bien précises un money management bien précise et on fera un webinaire exprès pour ça vous avez vu que c'était quelque chose de puissant on peut filtrer la même chose on peut prendre une liste à prendre le CAC certains d'entre vous font aussi du trading intraday sur les actions voilà il faut beaucoup de levier vous voyez on peut on peut c'est infini au niveau au niveau des calculs au niveau de la détection d'opportunités alors vous pouvez mettre tous les critères en place que vous voulez c'est puissant est-ce que vous avez d'autres questions alors là est-ce que vous avez des questions alors je vois monsieur monsieur Belmioub je me souviens très bien de monsieur Belmioub n'hésitez pas j'espère que c'est clair pour vous voilà vous retrouverez ce webinaire si vous voulez le regarder en détail essayez de revoir parce que c'est pas toujours évident de voir toutes les manipulations et de tout intégrer dans 50 minutes ou une heure de webinaire mais WallData est là aussi pour vous encadrer concernant l'offre alors il y a quelque chose qui est important vous savez que demain c'est le Black Friday c'est vraiment le vendredi noir c'est là où les américains ont dépensé ce qu'ils ont reçu à la Thanksgiving WallData je sais ils font une opération Black Friday sur leur site ce week-end donc pour ceux qui envisagent de s'équiper d'un outil sérieux et puissant je vous donne un conseil allez-y ce week-end comme ça vous aurez quelque chose de bien et pour voir le replay il suffit d'aller sur la chaîne YouTube de WallData et concernant l'offre de l'analyste.com on a décidé de vous faire quelque chose pour ceux qui souhaitent acquérir WallMaster XE pour vous accompagner et essayer de faire en sorte de vous rendre rentable au plus vite parce que c'est quand même ça la bourse c'est quand même essayer de biener de l'argent l'analyste.com on vous offre trois mois à partir du moment où vous achetez WallMaster XE comme ça vous êtes encadré vous êtes accompagné dans vos premiers pas sur vos investissements donc vous choisirez soit la lettre PEA soit la lettre Trader US ce sera au choix et donc pour rappeler les tarifs le pack juste une des deux lettres c'est 31 euros par mois et les deux lettres c'est 59 pour tous ceux qui ont déjà WallMaster XE évidemment il n'y a aucune raison que vous soyez pénalisé bien au contraire pour vous remercier de la féminité que vous pouvez donner à WallData excusez-moi c'est la fin de journée et bien l'analyste essaie de vous faire cette offre on vous propose le pack pro c'est à dire tous les conseils mondiaux donc lettre le midi sur les US lettre le soir sur la France au prix du pack basique ça vous fait quasiment 50% de remise donc il suffit d'aller sur le site de commander le pack pro le pack basique pardon de mettre un petit message comme quoi vous êtes client WallData et automatiquement on vous enverra les deux lettres donc voilà voilà ce qu'on peut vous proposer j'espère que le webinaire a été clair et finalement si vous avez d'autres questions vous pouvez nous contacter directement nous sur le site ou vous contacter WallData n'oubliez pas le Black Friday qui vous permet de vous équiper à des tarifs qui sont évidemment qui vont être très 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 intéressants je ne sais pas exactement ce que propose WallData au niveau remise mais j'ai eu madame Walker au téléphone tout à l'heure elle m'a dit que c'était vraiment quelque chose de très bien donc allez-y merci à tous de votre participation voilà pour ceux qui demandent l'adresse donc sur nos services voilà l'idée de ce webinaire c'est aussi de vous montrer pour être totalement transparent avec vous que le but c'est de mettre toutes les chances de votre côté c'est pas parce qu'on a un logiciel que derrière on n'a pas besoin d'encadrement et surtout vice-versa il n'y a pas que nous sur le marché il y a plein de gens qui donnent des conseils évidemment en général c'est plutôt les gens qui n'ont pas de capital pour trader qui du coup donnent des conseils pour essayer de se créer un capital nous on a la chance d'être avant tout un fonds d'investissement et voilà de vivre déjà largement du trading donc ce qu'on vous donne comme possibilité c'est juste de mettre la capacité de nous suivre et bien c'est pas parce que vous avez des conseils que vous n'avez pas besoin de logiciel bien au contraire je vous invite à vous équiper parce que déjà vous pourrez confirmer les conseils qu'on vous donne n'importe quel professionnel n'a pas la science infuse les gourous en bourse ça n'existe pas tout le monde peut se tromper quand on vous donne un conseil ne le suivez pas bêtement validez vérifiez par vous même dans votre propre outil et en plus l'idée c'est qu'avec un logiciel comme Wallmaster vous êtes capable de détecter des titres de façon autonome et surtout de suivre vraiment très finement les positions ouvertes donc dans tous les cas ce sera bénéfique moi je vous conseille évidemment de vous équiper c'est pour moi le meilleur outil du marché j'espère que c'était clair voilà merci pour vos messages d'encouragement et de bravo ça me touche beaucoup je vous remercie du temps que vous nous avez consacré vous pouvez nous contacter encore une fois sur le site directement l'analyste.com voilà il n'y a plus qu'à vous laisser vous retrouvez le webinaire sur la page Youtube n'oubliez pas le Black Friday et puis à la semaine prochaine jeudi prochain 18h normalement on verra ensemble le VDA le Volatility Band Advisor qui est un marque qui est un un ATXpert qui est vraiment génial voilà peut-être d'autres questions je vois que vous restez vous pouvez rester toute la soirée ensemble si vous voulez vous savez je ne suis pas marié je n'ai pas d'enfant vous avez vu tout à l'heure sur la photo que c'était normal voilà n'hésitez pas si vous avez d'autres questions encore quelques minutes sinon on vous laisse je remercie encore une fois toute l'équipe WorldApple et World Trade Institute de nous laisser intervenir auprès de vous j'espère que vous apprenez des choses voilà et puis allez je vous laisse vraiment cette fois-ci bonne soirée merci de votre temps et à bientôt au revoir ciao